Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire une petite tarte aux pommes et aux camemberts, un vrai produit de saison. Si tu n'es pas abonné, je t'en prie, abonne-toi. Plus on est de fou et plus on rit. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Cette recette est la recette de la chef Nina Métayé, une recette issue du livre à la maison, un livre écrit par Victoire Lou. Tous les bénéfices sont reversés à une asso caritative de l'aide alimentaire. C'est une noble attention, il y a une soixantaine de chefs qui ont participé à ce projet et ça a été fait pendant le Covid. Plutôt que de s'emmerder à la maison, ils se sont dit pourquoi pas en profiter, on va faire une recette qu'on fait à la maison, qu'on propose aux gens et les bénéfices sont reversés. Donc voilà, noble attention de tout le monde. Donc bravo à tous et du coup on va attaquer. Alors, on va commencer par étaler notre pâte brisée. La chef Nina Métayé propose une pâte brisée à base de légumineuse ou de farine complète. Bon, moi j'ai fait une pâte brisée normale, tout simplement parce que ma farine complète, vu que ça faisait un bout de temps que je ne m'en savais pas, quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'il y avait des petites bébêtes dedans. Elle est partie au compost et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que je l'avais. Donc faites attention, si vous avez de la farine qui est vraiment vieille, à faire attention qu'il n'y ait pas justement des petits verres de farine ou des petites, je ne sais pas si c'est des moucherons, enfin bref. Donc voilà, le sac entreposé au garage, en fait on a tendance à l'oublier un peu trop facilement et ça a été mon cas. Donc j'ai pris une farine basique, j'ai fait une pâte brisée basique, normale. Vous avez la recette là, si vous voulez regarder. Voilà, notre pâté est allé, maintenant on la pique. Bon, comme d'hab, on beurre et on farine le moule. Et voilà, on positionne notre pâte. Allez, hop, on coupe tout l'excédent. Alors surtout, il faut que notre pâte soit bien froide. Sinon, elle se rétracterait. On va couler notre pâte à blanc. On pose notre feuille de papier cuisson. Et on dépose notre poids. Bon, moi j'ai de la semoule. Notre four a été mis à préchauffer à 200 degrés. Je vais le mettre à cuire pour à peu près un quart d'heure. On surveille vraiment la cuisson de la pâte. Il faut qu'elle commence à être dorée. Allez, hop, on met notre beurre. Allez, hop, on met nos oignons dans le beurre. On met un coup de sel avec les oignons. Bon, c'est la pleine saison des pommes. D'ailleurs, je remercie Daniel pour ses super pommes. En général, quand on a un pommier au jardin, c'est facile. Ou alors, il y en a plein partout. Ou alors, il ne donne pas. Mais la plupart du temps, il y en a plein partout. Donc, on va se mettre à les éplucher. Et comme c'est des pommes du jardin, on va vérifier qu'il n'y ait pas de la viande avec. Voilà, donc si les pommes sont touchées, ce n'est pas grave parce qu'on va les couper en morceaux. Bon, et bien voilà. Nos oignons ont bien commencé à prendre de la couleur. On rajoute nos pommes. On rajoute le petit calva. On met aussi deux cuillères à café et de miel. Bon, voilà les amis, j'ai sorti la pâte du four. Voilà, on voit qu'elle commençait à bien dorer sur les côtés. Donc, on va la laisser refroidir un peu de côté. Et dès que les pommes sont fondantes, c'est le moment d'arrêter la cuisson. Voilà, voilà. Hop, c'est le cas. Je remets un petit peu de sel. Je l'avais mis avec les oignons, mais je remets avec les pommes. Et du coup, on poivre aussi un petit coup. Hop, on remue tout ça. On sort notre tarte et on va mettre nos pommes et nos oignons dessus. Bon, et maintenant, on met des belles lamelles de camembert. Alors, hop, moi, je vais le faire à la lyre. Sinon, ça colle au couteau, mais vous pouvez le faire au couteau, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, les amis, si ça n'a pas l'air gourmand, ça, on va mettre ça au four 10 minutes de temps que ça finisse de cuire. Et puis, voilà, ce sera magnifique. Bon, ben, voilà, les amis, la tarte est sortie du four et franchement, ça sent bon. J'ai qu'une envie, c'est de goûter ça. Si toi aussi, ça te donne envie, n'hésite pas, pouce bleu. Encore merci à Daniel pour ces pommes. Bon, ça change de la compote de pommes, de la tarte aux pommes. Et il me reste encore des pommes. Je sens que pour la prochaine, une petite tarte tatin, ça peut être pas mal. Bon, ben, vous savez ce qui nous attend. Allez, on se dit à la prochaine. A ciao.